C'est une première rencontre pour prendre en considération la présentation qu'il est fait de faire. Nous avons besoin de discuter de la présentation et, éventuellement, après la prochaine rencontre, nous allons procéder si il y a des mesures que nous prenons, il y a des mesures que nous prenons dans la loi et dans les programmes qui nous prenons et qui nous prenons surtout des victimes. Il y a aussi des mesures que nous prenons dans la société et bien sûr, nos priorités, c'est la protection des mesures. Quand nous disons « gender-based violence », bien sûr, généralement, il nous concerne beaucoup plus mon âme, il nous concerne aussi mes enfants, mais il nous concerne aussi mes messieurs. C'est pour ça qu'il nous donne toute l'attention qu'il bise à ce problème. Est-ce que ce PC met maintenant un time-frame pour qu'on ait une cause au bout d'uneaine de trois mesures ? Il met maintenant un time-frame parce qu'il commence à réaliser le problème des armes bien complexes et surtout qu'il implique différents partenaires, parce qu'il n'y a pas de cause des ministères et différents départements, il n'y a pas de cause de la société civile, il n'y a pas de cause de l'ONG, il n'y a pas de cause de la famille en général, en termes d'éducation, tout ça. Donc, il est bien vaste et, évidemment, nous faisons notre propre réflexion parce qu'il y a une situation aussi à Maurice, et il y a certaines affaires qui nous appartiennent les sons de ce qui est prévaluant dans les autres pays, mais il y a certaines affaires qui sont quand même assez spécifiques aussi à Maurice. Victims need to be considered first. The perpetrators need to be held accountable for their behaviour, but also given opportunities to change their behaviour. Domestic violence is a choice. So, for domestic violence, I'm talking primarily men, they can choose to be violent, but they can learn ways to choose to be non-violent, to be respectful, to be safe men, to be around. So, I was able to share with the High Level Committee that there isn't some significant thing that is not being done within Mauritius. There is some great work, and clearly, clearly, there are some very passionate, dedicated workers across a range of different ministries and services, and everyone wants to believe that they're doing the best that they can and that their work matters, their work is effective. We need to start having a bit more of a think about how do we measure, how do we evaluate whether the work that we are doing is actually effective. It needs to be an integrated response. So, the courts need to have a part to play. Rehabilitation opportunities for perpetrators has a part to play. Safety of the victims has a part to play. So, there isn't going to be one thing. We can't expect that if we have a domestic violence rehabilitation program, that that's going to, all of a sudden, remove domestic violence. Domestic violence is about gender-powered dynamics. We need to move and understand that more. We also need to appreciate that domestic violence can often happen in a complex area of mental health, a complex area of drug and alcohol misuse, a complex area of family relations and what that might mean. but we can't see the solution as if we get people to drug and alcohol counselling, we will fix domestic violence because that won't work. So, it's a very complex field. Nobody has the right answer for this but there is some evidence that is sort of saying it does need to be an integrated approach. Everyone has a role to play. We need to make sure that we're on the same page for that.